« Ça, dit Jourdan longtemps après, et ils étaient déjà en route vers chez Maurice dans le précoce crépuscule d'hiver, ça c'était tout sauf ce que j'attendais. » « Ça sera souvent comme ça, dit Bobby. » « Le plus, dit Jourdan, c'est Karl, qu'il soit venu jusqu'à la voiture toujours en parlant parce que, tu sais, lui, ça n'est pas un parleur, et qu'il nous ait dit au revoir, et puis il a ajouté, et au revoir ça veut dire que je voudrais bien vous revoir, il n'aime pas beaucoup la compagnie, c'est ça qui m'étonne. » Ils allèrent un bon moment, il faisait froid, le soleil tombait, la nuit était déjà tremblante dans la brume. En approchant de chez Maurice, ils entendirent des cris. C'était des cris d'hommes. On avait allumé un fanal dans la cour. Jourdan arrêta devant le portail avant d'entrer. Le fanal était posé là-bas, près du hangar, il éclairait l'échafaudage d'un travail à ferrer les bœufs, trois hommes penchés, presque sans mouvement. Dans la cage de bois, un homme accroupi et qui criait. À la limite de l'ombre, une femme debout, un enfant dans ses bras. Bobby sauta de la voiture et courut. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il. « Il s'est défait les reins, » dirent-ils. « Écartez-vous, » dit Bobby. Jourdan arrivait. « C'est mon cousin, » dit-il. « Laissez-le faire. » « Celui-là me touche, je le tue ! » cria l'homme. On lui avait attaché les bras à la barre basse du travail. Il était vieux et poilu. Il soufflait. Il avait des yeux féroces. Puis il devenait mou et tendre avec des yeux d'enfant et il criait. « Tu as bel air pour me tuer. » Laissez-voir. » Bobby entra dans l'échafaudage. « Détachez-le ! Ne le touchez plus ! Laissez-moi ! » « Laissez-le ! » dit l'homme. Il était étendu par terre. « Là ? » demanda Bobby. Il lui toucha les hanches. « Non. » « Là ? » il lui toucha le moignon de l'homoplate. L'homme hurla. « Ah ! » dit Bobby. « C'est aussi dans la graine d'elle que tu as mal, toi. » Il se redressa. « Donnez-moi un fichu, une écharpe, une chose longue et souple, n'importe quoi. » « Ça ! » dit un homme. Il lui donna un foulard. « Oui, entre ici, Jourdan. » Bobby avait passé le foulard sous le bras de l'homme. Il donna les bouts du foulard à Jourdan. « Tiens ça ! » dit-il. « Et reste tranquille. » « Un homme ! » demanda Bobby en se tournant vers les autres. Un homme s'avança. « Tiens-lui les jambes, pas plus. » « Tu vas me faire mal ? » demanda doucement le malade. « Je vais te guérir, » dit Bobby. Il le regarda Jourdan. « Quand je dirai, hop, tu te tireras en l'air. » Il prit la main du malade. Il la serra au poignet. « Tiens bien les jambes ! » Il cria. « Hop ! » Il tira le bras vers lui. Jourdan tira le foulard en haut. L'homme hurla et se renversa en arrière. « Il ne s'était pas défait les reins, » dit Bobby. « Il s'était démis l'épaule. » « Ça arrive. » « Ne bouge plus. » « Allez chercher de l'eau de vie. » « Portons-le dans la maison. » « Attention, » dit Bobby, « prenez-le par les pieds, moi, je le prends aux épaules. » « En avant. » Comme ils entraient, la vieille femme se mit les mains sur la tête. Elle allait crier. Elle ouvrait déjà la bouche. « Il est guéri, » dit Bobby. On ne le connaissait pas, mais il disait de bonnes choses et il riait. « Devant le feu, » dit Bobby. « Et maintenant, de l'eau de vie pour lui et peut-être aussi pour nous. » « C'est mauvais d'entendre crier l'ancêtre. » « Oh ! pour l'ancêtre, » dit la vieille femme, « il l'est. » La jeune femme en regardait sans rien dire. Un petit garçon était venu s'abriter à son ombre. Les hommes s'essuyaient le front. Le malade, devant le feu, semblait mort. « Jacou, » gîmit la vieille, pendant que sa main tremblait dans le placard en faisant teinter les bouteilles. « Il va revenir, » dit Bobby. « L'homme, étendu, ouvrit les yeux. » « L'enfant de pute, » dit-il. « C'est moi, » dit Bobby. Il se pencha vers lui, il lui tendit un verre de fine. « Bois ! » « Bouge tes doigts. » L'homme bougea ses doigts. « Bouge le poignet. » L'homme bougea le poignet. « Le coude. » L'homme fit aller son coude. « Maintenant, » dit Bobby, « pour l'épaule, il faut attendre jusqu'à après-demain. » « Tu n'as plus mal. » « Le souvenir, » dit l'homme. « Alors, dresse-toi et assieds-toi. » Il l'aida à se relever. Un des hommes avait avancé une chaise. « Alors, Jacques, » dit Jourdan, « c'est toi, Jourdan. » « Alors, tu vois ? » « Ça va mieux ? » « Oui, mais, » dit Jacques, « je voudrais savoir, qui vous êtes-vous ? » « L'enfant de pute, » dit Bobby. « Vous êtes le docteur ? » « Oui, je suis le docteur, mais ne le dites pas, » dit Bobby en riant. « On me mettrait en prison parce que je n'ai pas les billettes. » « Quelle histoire ! » dit Jacques. « En somme, » dit Bobby, « qu'est-ce que vous en pensez ? » « Les putes font assez bien les enfants. » La vieille femme riait, et les hommes, et Jacques but. Puis il dit, « ça réchauffe. » Puis, « ne riez pas de ça. » Puis, « le mal passe la politesse. » « De rien, » dit Bobby. « Vous allez manger avec nous, » dit Jacques. « Oui, » dit la vieille. « Oui, » dirent les deux hommes. « Sûr, » dit la jeune femme. « Non, » dit Bobby, « il faut qu'on rentre. Marthe est seule. » « C'est le cousin de Marthe, alors ? » dit la jeune femme. « Non, » dit Jordan, « c'est mon cousin. » « Vraiment non ? » dit la vieille. Elle voulait dire, « Vous ne restez pas ? » « Vraiment non ? » dirent-ils. « Il faudra seulement, » dit Bobby, « lui soutenir le bras dans le foulard jusqu'à après-demain, et puis, de quelque temps, ne pas faire de force. » À deux cents mètres de chez Maurice, Jordan fut obligé d'arrêter, de descendre et d'allumer le fanal. Il faisait nuit noire. Avant de l'accrocher au ridel, Jordan haussa la lumière à bout de bras. On ne pouvait pas voir à plus de dix mètres. Au-delà, mêlé à la nuit, grouillait la foule silencieuse des brumes. On envoyait rouler confusément les formes et trembler les chevelures gelées. « Le cheval est fatigué, » dit-il, « on a une demi-journée de retard, je comptais être à la fauconnière à midi et c'est la nuit. » On repartit tout doucement. La brume s'écartait devant, mais elle revenait frôler le boguet, et on l'entendait derrière qui touchait la capote de cuir avec ses doigts craquants. On était arrivé dans le pays de la nuit. Le cheval tâtait le monde avec ses longues oreilles. Il essayait de voir, malgré ses œillères. Il tournait la tête, il hésitait dans ses jambes, il glissait du sabot, il soufflait. Il repartait, tendant le cou avec un renaclement qui lui faisait trembler le ventre. Il n'y avait tout autour dans la nuit que des formes mouvantes à grandes robes d'argent. La frayeur du cheval remontait en secousse le long des guides. Soudain, il y eut un bruit haut dans le ciel. S'avança le corps d'un arbre, immense de ramures, sans feuilles. Il semblait découper dans du carton. Derrière lui, on voyait les formes d'autres arbres. La brume grésillait dans leurs branches. « Les platanes de la fontaine, » dit Jourdan. « Oh, Duboguet ! » éleva une voix. Le cheval s'arrêta. « C'est toi, Sylve ? » « Oui. » Les pas d'un homme sur la terre gelée. Le poids d'un homme qui s'appuyait aux ailerons fit pencher la voiture du côté de Jourdan. « Qu'est-ce que tu fais en voiture à cette heure ? » « Je rentre. » « Ça va ? » « Ça va. » « Qu'est-ce que tu fais là ? » dit Jourdan. « Rien. » « Il fait froid, » dit Jourdan. « Ça distrait, » dit la voix. « Les jours sont longs, » dit Jourdan. « Et c'est les plus petits, » dit la voix. « Qu'est-ce que tu fais là-bas ? » « Rien. » « Tu veux monter ? » « Non, je marche, » ça distrait. « Alors ? » dit Jourdan. « C'est toujours pareil ? » « Tu avais l'espoir que ça change ? » demanda la voix. « Oui, » dit Jourdan. « Tant mieux pour toi. » « Tu ne crois pas, toi ? » « Non. » « Alors quoi ? » « Alors ça. » La voiture bougea. L'homme de la nuit venait sans doute de faire un geste qui désignait la nuit. « Pourtant, » dit Jourdan, « les hommes... » « Oui. » « Quoi, oui ? » « Les hommes. » « Tu n'as pas confiance ? » demanda Jourdan. « Non, » dit la voix. Un moment de silence, puis la voiture se délesta de ce poids appuyé sur elle. Elle balança un peu. Elle se remit d'aplomb. « Salut ! » dit la voix. « Adieu ! » dit Jourdan. Le cheval se remit en marche. Longtemps après, au fond de la nuit s'allumèrent deux petites lampes. « Fra Joséphine ! » dit Jourdan. « C'est tard ! » dit Jourdan. « Ils seront couchés ! » dit Jourdan. « On rentre. » À mesure qu'on s'avançait, les lampes se séparaient. Maintenant, elles étaient éclairées, loin l'une de l'autre. « La ferme et le château, » dit Jourdan. « Comment on l'appelle ? » continua-t-il. « C'est seulement la maison des maîtres, mais on dit le château. » « Tu dors ? » « Non, » dit Bobby. Les deux lumières étaient carrées. C'était deux fenêtres. « Il y aura trois ans, le 7 février, j'étais ici, » dit Jourdan, à peu près, « derrière le talus d'arrosage. » « Ça doit être par là. » Il tira la guide gauche. « Serre, coquet ! » dit-il au cheval. « On laissait les lumières sur la droite, on longeait leurs lignes. » « On surveillait, » dit Jourdan. « Il y avait à peu près de la lumière comme ce soir, mais sans brume. » À 10 heures, il s'est tiré un coup de fusil, sur lui cette fois. « Ça a éteint la lampe. » « Sale corvée, » dit Jourdan. « Deux jours que ça durait, » dit Jourdan. Il sentit que Bobby bougeait dans son manteau. « Le 5 février, » dit Jourdan, « j'affutais ma faux. » Ma femme vient, elle me dit, « écoute, » j'écoute. On tirait des coups de fusil à Fra Joséphine. J'entends courir, c'était la femme et la fillette. « Ils nous tirent dessus. » « Non, » je dis, « si. » Je laisse tout tomber, je me dresse. Oui, même un plomb avait tracé sur le front de la fillette. 13 ans, elle avait. Il est fou. Oui, il était fou. Il avait tout poussé contre la porte, lit, commode, chaise, canapé. C'était des gens bien. Il avait dû faire provision de cartouches. Il a tiré plus de cent coups, et d'abord sur sa femme et sur sa fille. Elles ont tout de suite pensé à venir à la maison. Il leur a tiré dessus encore quand elles traversaient le potager. Ce qui les a sauvées, c'est qu'elles sont tombées. Il les a cru mortes. Alors il est allé à l'autre fenêtre pour tirer sur les fermiers. C'était un homme sec, l'œil doux, avec toujours de grands mots et de grandes phrases. Savant. Il n'était pas venu, disait-il, pour être paysan tout d'un coup, puisqu'il n'avait pas été paysan de métier, mais pour être enfin à son goût, dans le calme et la simplicité. Il avait pris le fermier, le meilleur, Adolphe. Loin, on le connaît. Il n'a jamais eu un embêtement. Il avait une chambre pleine de livres, on aurait dit un grenier. Il avait une femme, la douceur même. Si on la voulait, elle arrivait. Si on ne la voulait pas, elle n'arrivait pas. Il avait de Fra Joséphine, on voit la forêt de Grémone, le fond du plateau, l'étang et toute la terre. On voit le travail de tous. Il n'y a qu'à s'asseoir au banc de pierre, sous l'allée de Platane, et on a le monde entier sous les yeux. Il avait une belle petite fille, et elle s'appelle Aurore. Tout, quoi. Et voilà, il a tout. C'est nous qui le disons. Quand il fait son compte, lui, il sait qu'il n'a rien. Tu as tout, oui. Pour les autres, il semble, puisque tout est là devant toi, tu n'as qu'à prendre. Mais l'appétit. Ah, c'est ça l'important. Donne du faisant à un qui a envie de vomir. C'est ça la chose. C'est une question de corps. Au fond de tout, il faut que ton corps désire. Sinon, tu as beau avoir tout, tu as tout, mais tu ne te sers de rien. Alors moi, je ne suis pas savant, je ne sais pas. Mais je suis bien obligé de penser à ça parce que moi aussi, parce que tous. Et voilà. Des fois, quand je suis seul ou quand ça vient, je me dis que c'est louche. Ça a l'air d'un travail mal fait. Il y a une chose que je ne crois pas, c'est que volontairement, on veuille que nous soyons malheureux. Je crois que tout est fait pour que tout le monde soit heureux. Je crois que notre malheur, c'est comme une maladie que nous faisons nous-mêmes avec de gros chauds et froids, de la mauvaise eau et du mal que nous prenons les uns aux autres en nous respirant nos respirations. Je crois que si nous savions vivre, nous ne serions peut-être pas malades. Avec l'habitude qu'on a prise maintenant, toute notre vie, c'est lutter, nager, se battre pour ne pas sombrer, tout. Que ce soit tes bestiaux, que ce soit tes semences, tes plantes, tes arbres, il faut que tu te gendarmes contre tout. Ce que nous voulons, il semble que le monde entier ne le veut pas. Il semble qu'il le fait par force. Ça a dû nous donner un dégoût de tout à la longue. Ça a dû obliger notre corps à une fabrication quelconque. Est-ce qu'on sait ? Le monde nous oblige bien à faire du sang. Nous fabriquons peut-être sans le savoir un sang spécial. Un sang de dégoût. Et au lieu de charrier dans notre corps, partout, aux bras, aux cuisses, au cœur, au ventre et au poumon, un sang d'appétit, notre grand tuyotage nous arrose avec du sang de dégoût. Les lumières s'étaient éteintes. On avait tourné bride tout lentement. La terre montait un peu. Le froid durcissait la nuit comme le ciment au fond du mortier. « Regarde les signes ! » dit Bobby. Là-bas devant, des signes d'or venaient de s'allumer. Ils étaient comme des lettres. Il y en avait un qui était comme la lettre L majuscule. Et devant cette lettre, il y avait un semblant d'apostrophe. C'était au ras de la terre. Il y avait un signe qui faisait le E toujours majuscule, mais ce E devenait de temps en temps un F. C'était bien des signes et ils étaient bien en or, mais on ne pouvait pas lire. Jordan essayait. Il appointait ses yeux et il se disait « L apostrophe, L apostrophe, qu'est-ce que ça veut dire ? » À mesure qu'on avançait, les lettres changeaient de forme. Celle qui était un L était devenue presque un O, un peu carré. Et l'apostrophe s'était fendue sous sa forme. L'autre lettre devenait un M renversé sur le côté. « Il aurait fallu marquer ça sur du papier, » se dit Jordan. « Savoir. » Les remèdes, c'est parfois écrit comme ça, en lettres bizarres. Et celui qui ne sait pas les regarde et ne sait pas. L apostrophe, Féo, L apostrophe, Féo, M. Il se disait ça comme un de ces grands mots sans forme qui devaient désigner le soleil, la lune et les étoiles dans la bouche des premiers hommes. « C'est la maison, » dit Bobby. Jordan tira sur les guides. Le cheval s'arrêta. « Quoi ? » demanda Jordan. « Les signes, » dit Bobby, « c'est la maison. Marthe a allumé du feu, elle a fermé la porte et le volet de la fenêtre. Et voilà là-bas devant nous la lumière qui coule par les joints tout autour de la porte et autour du volet. » Jordan resta un temps sans parler. « Il vaut mieux un qui sait qu'un qui cherche, » dit-il. « Mais il ne secoua pas les guides pour faire repartir le cheval, et il posa sa main sur le genou de Bobby. » « Reste avec nous, » dit-il. « On est devenus comme des lépreux, sans aide et sans secours. Les meilleurs, tu sais, il n'y en a plus beaucoup qui aient encore de l'espoir. » « C'est difficile, » dit Bobby. « Tu l'as fait, » dit Jordan, « avec tant de simplicité depuis l'autre nuit. » « Je n'ai donné que de petits remèdes, mais ça m'a travaillé tout le corps, » dit Jordan. « Les grands remèdes, » dit Bobby, « ça rebutera plus. » « Il faut se commander quand on veut guérir, » dit Jordan. « Et puis, maintenant, tu es trop responsable. » « Voilà que tu nous as fait voir déjà ce qui pouvait nous soulager. » « Mais nous ne savons guère nous débrouiller, nous, au milieu de toutes ces fleurs de carottes et de tous ces signes d'or. » « Une fois, nous croyons voir seulement les vieilles étoiles. » « D'autrefois, nous nous imaginons des mondes et ça n'est que la lumière autour de la porte. » « Tout peut guérir, mais nous ne savons pas choisir. » « Et un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent. » La maison qui s'approchait sentait le pain nouveau.